Bonjour, aujourd'hui je suis avec Gab, avec Médoc et également avec Edouard Bauchemin qui travaille chez Nadeo et justement on va parler de Trackmania et Maniaplanète, bienvenue dans Extra Life ! On va commencer cette émission déjà par un tout petit mot, genre avant d'attaquer sur Trackmania, pour remercier la galerie AOJ qui nous fournit en fait tous ses tableaux, donc celui-là qui est absolument magnifique et qui fait penser, bon d'après Médoc, un petit peu à FF12 et moi celui-là je trouve qu'il fait penser un petit peu à Legend of Mana donc on est très Square Enix. Donc ça tombe bien puisqu'on va parler un petit peu de RPG aussi à la fin, donc avec Westmania, mais on va déjà commencer par Trackmania. Alors déjà Edouard est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ça fait depuis combien de temps que tu bosses pour Nadeo, etc. D'accord, alors je suis à plein temps à Nadeo depuis un an environ, j'étais là au tout début de la communauté en 2003 avec le Trackmania Premier Doudon, j'avais fait partie d'une première équipe de passionnés de course et passionnés de construction de circuit. J'étais passionné d'être dernier de l'équipe systématiquement dans tous les tournois donc bon, ma carrière a été de très courte durée. Et voilà, c'est ça, je me suis dit bon, je suis pas bon du côté joueur, j'ai passé du côté studio. Et donc bon, je suis resté, je fais quelques petites missions, une en Chine, j'ai vécu en Chine pendant quelques années, pour l'e-sport en Chine, donc pour le SWC que vous connaissez, elle organisait la finale Chine pour ça. Et quand je suis revenu à Paris, en fait, j'étais en contact avec le patron du studio Flan Kastnerac et donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure et donc je suis avec eux depuis un an et ça se passe très très bien. Ok, voilà. Ah tiens, mais justement la Chine, genre est-ce qu'on joue à Trackmania là-bas ? On joue à Trackmania, on joue à Trackmania, alors le premier Trackmania, Trackmania Nations, on y joue depuis sa sortie, on y joue pas mal. Je crois que la communauté en Chine, je vais pas dire de bêtises parce que je me souviens plus de chiffres. Fourchette, en gros. Fourchette, ouais, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de Chinois qui jouent depuis un certain temps. Et c'est une communauté très très structurée avec un excellent niveau de jeu et donc voilà. Donc la Chine ou Trackmania, je dirais en fait, 140 ou 150 pays, je pense, sont représentés. T'es venu comment à Trackmania ? Tu as découvert le jeu de quelle façon ? Tu étais un fan de jeux de pièces ? T'étais plutôt un joueur PC ? Alors plutôt un joueur PC. J'ai connu au début en 2003, peut-être au moment de la sortie. J'ai rencontré des joueurs rapidement sur les serveurs. C'est une communauté de Trackmania, c'est toujours des gens qui sont très à fond dans la déconne, mais aussi simplement dans l'esprit d'équipe, etc. Et donc je suis resté quand même pendant deux ou trois ans sur le premier titre. Tu faisais partie d'une guild ? Ça se passait comment ? Tu joues avec un groupe de potes ? Une team qui s'appelait les Rush Riders. Ok. Et donc ce soir-là, j'habitais à Montréal. Je suis originaire du Canada. D'accord. Et donc j'ai connu... C'est vrai ? C'est léger. Léger. Les linguistes arrivent à distinguer une touche d'ex. Et donc voilà. Et donc j'ai connu toute une team de Joyeux Lurand et avec lesquels on a décidé de se tirer la bourse sur les tournois, etc. C'est fort sympathique. Et ensuite je suis parti en Chine finalement. Et puis voilà. J'y reviens. Alors du coup, il y a le Trackmania 2 Canyon qui est sorti en septembre. C'est ça ? Tout à fait sorti. Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton expérience avec ta bande de jeunes, tout ça. Un petit peu d'aspect communautaire. Comment là ça se goupille la communauté justement autour du Trackmania 2 ? Alors, grand plaisir. Pour moi c'est une espèce de retour aux sources. Peut-être ma nostalgie qui parle ici. Mais des serveurs avec une excellente ambiance. Des gens, des anciens mais aussi beaucoup de nouveaux. Des gens attirés par Trackmania avec le petit 2 en exposant. Et la nouvelle sortie, les graphismes qui sont aussi je pense très intéressants et qui font un petit peu. Et donc sur les serveurs ça se passe extrêmement bien. Beaucoup de courtoisie je dirais pour un jeu en ligne. Ou des fois c'est vrai que c'est un pireux de l'atterrissage pour la première fois. On rentre dans un premier serveur et tout de suite on se fait ramasser. Et bien là pour le coup les gens sont vraiment excessivement accueillants. Et j'ai vu donc évidemment peut-être parler pour moi. Mais aussi parler des journalistes que j'ai vu qui sont entrés sur les serveurs. Et qui ont été étonnamment surpris et agréablement surpris par l'accueil général des Trackmania. Donc niveau communauté c'est génial. On retrouve un jeu qui est en l'essence de Trackmania. Parce qu'on a décidé d'enlever plutôt des choses plutôt que d'essayer de rajouter des features. Des fois c'est la course à l'armement quand on sort une suite dans le jeu vidéo. Alors là nous en fait on a décidé de se concentrer vraiment sur les fondamentaux. Et de les rendre beaucoup plus puissants, plus immersifs. Donc les sensations de vitesse, les sensations de conduite, le réalisme. Mais aussi tous les outils création, les outils d'échange. Tout ça on a essayé de leur faire passer un nouveau cap. Pour permettre d'avoir une expérience online, une expérience 2.0 améliorée. Donc c'est du Trackmania mais en meilleur. Donc pour ceux qui viennent de la série avant. Ils retrouvent leur marque très rapidement je pense. Et pour les nouveaux arrivants ils découvrent un jeu en fait qui est déjà... Plutôt accessible. Plutôt accessible et qui donne vraiment d'excellentes impressions ou sensations de jeu. Et toi Gab, tu avais fait la critique justement ? J'avais fait la critique et ce qui m'avait surpris déjà c'est... Ce qui m'avait surpris dans les temps positifs c'était l'ambiance sur les serveurs. Quand j'arrivais sur une course à chaque fois les gens disaient bonjour. C'est quelque chose d'imaginable dans un FPS. Donc déjà première bonne surprise. Après niveau contenu c'est solide, il y a ce qu'il faut. Donc vraiment Trackmania 2 c'est un très bon jeu. Tu avais ouvert des petites questions à la fin de ta critique justement pour laisser Canyon. Donc c'est un peu je crois même un environnement. Est-ce que vous prévoyez de lancer d'autres environnements ? Et est-ce que ces environnements vont coûter une fortune ? Alors point. Oui. Alors toute réponse à tout ça, oui. Le modèle pour l'instant, parce que les choses peuvent évoluer, c'est de sortir trois titres types de jeu. Trackmania en étant un des trois, donc dans la plateforme Mania Planète. Oui. On commence par Trackmania 2 Canyon. On décide de sortir titre par titre pour fournir ou revoir une occasion de s'intéresser tous aux mêmes titres en même temps. On avait ce problème-là des fois au début, on offrait trois titres qu'au début on voulait distribuer de manière séparée, mais on était obligé de mettre dans la même boîte, parce que quand on mettait des boîtes dans les magasins, il fallait qu'ils gardent un espace. Donc on ne pouvait pas avoir trois espaces, ça fait qu'on ait un seul espace. Donc on mettait les trois titres sur le même titre. Bon, maintenant qu'on est en dématérialisé, on a cette option-là. Et donc on offre le titre une fois qu'on l'a terminé. Donc on a terminé Canyon, on l'offre aux joueurs avec tous les outils qui viennent avec pour un prix de 19,90 euros. Et donc on va ajouter des titres à cette collection. Donc Trackmania 2 Canyon premier titre. Trackmania 2 Valet sera normalement le second titre de Trackmania 2. Et donc toujours en dématérialisé et à ce moment-là tout ce qu'on télécharge c'est le titre. qui s'installe dans le système de jeu Mania Planète. Et donc on se retrouve avec une collection de titres différents. Et concrètement ce second titre, qu'est-ce qu'il va apporter ? Ça veut dire est-ce qu'il va y avoir une nouvelle campagne solo, un nouvel environnement, de nouveaux outils pour créer ces maps ? Donc forcément une nouvelle campagne solo, un nouvel environnement, une nouvelle voiture avec un nouveau gameplay. Donc normalement déjà là suffisamment d'éléments pour que les fans de la série se disent Ah oui je suis intéressé. Le but c'est d'offrir aux gens aussi le choix. Je pense que c'est vraiment très important pour des gamers, pour des gens de pouvoir se dire Moi je préfère les sensations de vitesse de Canyon. J'ai vu les trailers de Valet où je l'ai essayé chez un pote, etc. J'aime bien parce que ça me fournit peut-être plus simulation. Peut-être, j'ai pas encore joué donc je suis pas en train de vous révéler des trucs. Mais un gameplay différent, peut-être plus précis ou peut-être, vous êtes même encore plus de sensation de vitesse. Une voiture qui va à 10 000 kmh, on sait rien. Et donc ça me permet de choisir. Et de me dire bon maman en fait je suis heureux avec Trackman 2 Canyon ou je préfère avoir les deux titres tout de suite. Il y a des gens qui entreront peut-être au moment de Valet et qui se diront Ah bah ouais Canyon en fait c'est vachement sympa. Donc ils se le procureront. Du coup tu dois payer les jeux indépendamment. Voilà. D'accord. Et à chaque fois c'est à peu près le même prix pour... Voilà. Normalement on devrait tourner aux alentours des mêmes prix. Je suppose, voilà. Le futur de la distribution je vous le dirais, c'est pas de mon ressort. Mais du coup donc on se retrouve par exemple au bout d'un moment, admettons on s'est acheté donc trois environnements Canyon, Valet et puis un troisième. On se retrouve avec le prix d'un jeu normal. Avec seulement trois environnements. Vous n'avez pas l'impression qu'avec en face même si vous jouez évidemment pas du tout sur le même tableau. Mais avec en face les Forza, les trucs comme ça. Vous juste proposer trois environnements, c'est un petit peu lège. Alors, il y a le... En fait non, on se compare évidemment à ce qu'on a sorti avant essentiellement. Les gens disaient souvent, ouais, trois environnements. Si c'est 20 euros chaque, on se ramasse aux alentours de 60 euros pour... C'est le prix d'un jeu complet. Ouais. C'est le prix des sorties des autres titres. Ce qu'on avait comme soucis aussi, c'est que si on disait aux gens acheter le premier Trackmania, le deuxième Trackmania, racheter ensuite Trackmania United où on avait les trois environnements du premier, les trois environnements du second. Il fallait racheter une boîte encore parce qu'il y avait les updates et les machins. Avec Mania Planet, tout ça s'est updaté directement au fur et à mesure qu'il y a des updates au système de jeu. Et donc c'est plein confort pour les gens. Et ils ont aussi le choix d'en prendre un ou deux ou trois et d'avoir quand même Trackmania 2 au complet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les outils de création de Canyon, on n'a pas le tiers des outils de création, on a les outils de création maximum pour un seul titre. Donc effectivement, est-ce que les gens acheteront systématiquement les trois ? Je crois que pour les gens qui aiment vraiment ce type de jeu-là, si on parle d'une sortie tous les 10 ou 12 mois, ça crée une actualité, ça donne une bonne raison de se réunir avec les potes sur le nouveau titre. Et 60 euros sur une durée de trois ans pour jouer à du Trackmania tous les soirs, c'est relativement raisonnable. On regarde les chiffres, le temps de jeu sur Trackmania 1, on est en moyenne à 140-150 heures, avec des gens qui ont peut-être joué quelques heures et des gens qui ont joué beaucoup. Je pense qu'on a fait la preuve que la jouabilité, la rejouabilité est excellente avec du Trackmania. Donc voilà. Et en plus, c'est les niveaux que tu peux télécharger, créés par les joueurs. Là, aujourd'hui, sur Trackmania 2, vous en êtes où à peu près ? Alors, j'ai pas regardé, j'aurais dû mieux faire mes devoirs. Qu'est-ce que vous me posez comme question ? Pas pour ça, c'est là. C'est des milliers et des milliers, donc 4 ou 5 000 minimum seulement sur un seul site de téléchargement. Est-ce qu'il y a une validation de ce circuit ? Est-ce que vous avez une équipe dédiée qui essaye tous les circuits ? Ok, celui-là, on le met, celui-là, on ne le met pas ? Une armée de chinois, là. C'est la question ! C'est la question cachée ! Reader ! Non, en fait, la validation qui est faite est faite par le joueur au moment où il termine son circuit. Là, par exemple, quand on crée, on fait un point de départ, un point d'arrivée, on peut mettre des checkpoints, et ensuite, si on est trop nul pour conduire son propre circuit, on n'a pas le droit de le proposer au reste des gens, parce qu'il y aura des circuits qui seraient impossibles à terminer, et il y aura sans doute des petits malins qui s'amuseraient à faire des circuits qui seraient impossibles à terminer. Donc, première validation. Deuxième validation, c'est validation par les pairs. Donc, sur les serveurs, il y a un outil de vote qui permet de voter, j'aime la map, j'aime pas la map. Si tu aimes la map, elle revient plus souvent. Et si une map a zéro like, à mon avis, on ne la verra plus très souvent. Et même chose sur les outils de partage. Donc, les gens peuvent donner des awards, faire des commentaires, etc. Et donc, c'est comme l'internet. Youtube, parce qu'il y a des gens qui regardent toutes les vidéos pour dire, sinon pas cette vidéo-là. Mais du coup, il n'y a personne de Maya Planète qui jette un œil à... C'est-à-dire, je peux créer un circuit en forme de pénis. Il n'y a pas de problème. Alors, bonne chance. Le Willy est un classique dans les jeux de création. Mais dans le genre de jeu avec du contenu proposé par les joueurs, il y avait du tout le planète. Et en fait, tu pouvais vraiment faire ton niveau. Peu importe ce qui était mauvais, ou je ne sais pas quoi, tu pouvais le mettre sur internet. Et après, s'il était vraiment trop mauvais, au bout d'un mois, il disparaissait. Enfin, tu trouvais que dans les limbes... Il ne parle pas de mauvais, en fait. Il parle de mauvais goût. Mais même mauvais goût. Il me semble que pour Little Big Planet, il y avait quand même des gens de Sony qui voulaient jeter un œil. Il y avait une modération, mais au niveau du copyright. Oui, exactement. Juste au niveau de questions de copyright. Exactement. Alors, nous, on fonctionne d'une façon qui, évidemment, il y a un certain screening qui est fait de ce qui est proposé à l'occasion. Si on voit des choses qui sont déplacées dans les savoirs, etc. Et ça peut être simplement mis de côté. On interdit la publication. Il y a aussi le fait que l'éditeur fonctionne avec un système de blocs. Donc, évidemment, on a demandé aux graphistes qu'ils ne créent aucun bloc en forme de phallus pour éviter que les gens puissent s'en servir. Deuxième chose, les gens sont aussi, on l'a dit, très bien éduqués et très civilisés dans la communauté trachmaniaque. Et donc, on n'a que très récemment mis un outil pour ban certains mots. Parce que même, en fait, il n'y en avait même pas le besoin. Donc, c'est l'effet demandant. Mais pourquoi, en fait, je pourrais écrire Fox si je voulais et dire, ah, tu sais, c'est vrai, on n'y a jamais pensé. Parce qu'on n'a jamais eu de cas d'abus ou de quoi que ce soit. Je crois que les gens, de manière générale, quand ils jouent à trachmania, ils jouent dans un bon esprit. Parce qu'il n'y a pas forcément l'idée de se rentrer dedans, de collision, etc. On se confondre à des fantômes, donc c'est différent. Ouais, c'est ça. Donc, comme on ne peut pas... Mais attends, on ne peut pas faire chier. Tu peux difficilement riche-cuit. Je veux dire, quand tu fais ta course, si tu perds, tu perds. Tu perds. Si t'es perdu, c'est de ta faute. Et voilà, quoi. Donc, tu peux te crier après toi intérieurement. Mais c'est vrai que ça évite de polluer les tchats des serveurs. Ouais. Et donc, tu parlais tout à l'heure un petit peu de la plateforme Maniaplanet. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a Maniaplanet, c'est trois jeux. D'un côté, t'as le jeu de course avec Trackmania. Ouais. Et t'as également Shootmania qui arrive, qui est un FPS. Et Questmania, qui est un RPG. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler ? En fait, Shootmania, je crois que ça va être le premier potentiellement à sortir, donc avant Questmania. Ça va se présenter comment exactement ? On va retrouver le côté possibilité de créer ses propres niveaux. Du coup, on va fraguer des gens ? Ou on va fraguer des fantômes ? Comment ça va être ? Alors, Shootmania, c'est un jeu de FPS avec des boîtes. Non, non, je rigole. Ça a eu peur, hein ? C'est un vrai FPS. Donc, je crois que Florent, le directeur du studio, parlait de la volonté d'aller vers des jeux, des jeux purs, l'essence du genre. C'est-à-dire, retrouver des sensations de jeu qui sont le plus près possible de ce qu'on s'imagine être un jeu de course, un jeu de FPS, un jeu de RPG. Donc, on va retourner aux origines un petit peu à Doom. C'est plus près du Doom, du Quake, de ce style de jeu où on a plutôt tendance à courir et se tirer dessus, plutôt que des fois d'attendre planquer et puis de prendre... D'accord, mais concrètement, c'est parce que là encore, autant avec Trackmania, t'as difficilement des concurrents parce que, encore une fois, vous ne jouez pas du tout sur un tableau, autant quand on se lance dans le FPS, il faut bien être conscient qu'il y a d'autres FPS en face qui proposent des choses parfois très très bien. En multi, d'ailleurs. En multi, des multi très très bien faits. Et j'imagine que Mania, comment ça s'appelle ? Shootmania. Shootmania, oui. Ça va miser beaucoup aussi sur la communauté, sur le multi. Comment concrètement vous allez mettre ça en place ? Comment vous allez vous différencier du reste ? C'est quoi la force de Shootmania ? Quel est l'ingrédient magique ? L'ingrédient magique, c'est la partie Mania. Donc toute la partie de création de niveau. Aujourd'hui, je crée un circuit en 5 minutes avec Trackmania. Il sera peut-être pas très bien. Je crée un niveau de Shoot en 5 minutes. Il a de bonnes chances d'être vraiment très très bon. Curieusement, en fait, on s'attendait à avoir une complexité plus élevée pour une création dans un Shoot. En fait, étant donné qu'il faut très très bien calibrer les vitesses, les virages, etc. dans un circuit pour que ça soit plaisant et que c'est un truc très linéaire. Dans un Shoot, étant donné que ce sont les joueurs, quand ils sont dans le Shoot, qui le jouent ou qui jouent la map de la manière la plus imaginative qu'ils peuvent avoir, et bien les niveaux sont souvent, proposent toujours, si l'idée originale est bonne, toujours une expérience de jeu nouvelle. Donc Shootmania, c'est la promesse, chaque fois qu'on se connecte à une nouvelle map, d'avoir une nouvelle expérience de jeu. Vous êtes combien de c'est dessus en ce moment ? Alors, on est studio de développement et publishing, donc vraiment le corps de Nadeo. On est entre 25 et 30. ça va bien fonctionner, évidemment. Alors, tu as dit que les influences au niveau gameplay de Shootmania, c'était Quake, c'était Doom. Justement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'on n'a plus de jeux comme ça. Je vais juste repréciser, en fait, étant donné qu'on crée tout, on crée le niveau en 5 minutes, donc quand on se connecte à un niveau, en fait, on peut connaître les règles, on peut avoir des règles aussi qui sont inventées, donc des modes de jeu, on peut les créer nous-mêmes. Moi, j'ai joué avec le Maniascript, c'est une des nouveautés qui vient avec Maniaplanet, les gens créent leurs règles. Donc, en fait, il y a des règles qui ont été créées très rapidement sur des idées très simples, mais qui sont franchement dévastateurs, parce que c'est le plaisir à l'état pur. On n'a pas besoin non plus de penser que le mode de jouer doit convenir à absolument tout le monde, parce que les gens viendront comme ils sont et joueront comme ils sont. Donc, je parlais d'un gameplay plutôt quake et plutôt à l'origine, mais en fait, si moi, je décidais de refaire un jeu de shoot très réaliste, donc de faire des maps qui sont adaptés à du tactique vraiment très, très poussé, à du teamwork excessivement poussé aussi, et de faire un mode de jeu qui lui correspond, rien ne m'empêche de le faire. Et donc, je crois qu'avec Trackmania, on a vu le développement de beaucoup de micro-communautés de gens qui jouaient de la manière dont ils l'entendaient. On a les classiques qui sont la communauté GP, donc des gens qui font des Grand Prix, ils recréent des tracés, le Grand Prix de Montréal ou nommez-les, ils mettent le nombre de tours suffisant pour tourner en boucle pendant le nombre d'heures de la durée d'un Grand Prix, ils mettent une bagnole qui ressemble vaguement à une F1, ou plutôt assez bien à une F1 d'ailleurs, et ils refontent des GP ensemble. Et donc, il y a des teams de GP qui font ça. Il y a des teams qui ont fait du RPG dans Trackmania. Je suis bien attaché. Si la voiture tende, il faut être bien attaché. Et donc, le principe, c'est qu'on crée un niveau, donc une espèce de Lara Croft-like peut-être, où il faudrait sauter de plateforme en plateforme, arriver dans une espèce de grande salle où on essaie de trouver l'issue. Et donc, c'est des maps qui sont simplement tellement longues et tellement bien travaillées, qu'elles prennent peut-être 40 minutes à compléter, peut-être une heure. Et en fait, c'est l'exploit technique de passer du point A au point B, mais de la manière la plus incroyable ou inimaginable possible. Donc, roulez sur un tuyau, faire ce genre de plateforme du RPG, du coup. C'est plus de la plateforme que du RPG. Il l'appelle RPG, effectivement, ce serait plutôt... Alors, justement, RPG... Alors, quoi cette manière ? Ça, j'étais sur quoi cette manière ? Alors, évidemment, je vous pose... C'est quoi ? 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 On s'interroge. Oui, voilà. Donc, il y aura du online, j'imagine. Alors, encore une fois, la même remarque pour Trackmania et pour Shootmania. Du RPG, du RPG online avec plusieurs joueurs. On connaît, il y en a qui connaissent bien. Il y en a qui font ça depuis des années. Quand même, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous comptez proposer avec Questmania, de nouveau ? Bien sûr. Questmania, je pense qu'on part sur les mêmes piliers. C'est important. Quand on fait Mania Planète, il y a Mania. Trackmania, on retrouve le même. Shoot et Quest. Donc, il y a un fil conducteur qui est franchement la création par les joueurs, la communauté. et de dire qu'on est capable de créer quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on est gamin, quand on a 5-10 ans. On veut s'inventer un petit jeu simple qui va nous tenir occupés sur une heure ou peut-être un peu moins. On invente notre niveau. On invente les règles. On crée les personnages. Et on se met à jouer. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait faire avec Trackmania. C'est un peu comme du Hot Wheels. On fait son petit circuit. Hop. Voilà. On passe à autre chose parce qu'on n'a pas besoin de le conserver. Parce qu'on peut en recréer un aussi la prochaine fois qu'on commence à jouer. Shootmania, c'est la même chose. Scénario Cowboys Indiens, on connaît tous. Questmania, c'est la même chose. On faisait tous des jeux de rôle quand on était petit. On veut pouvoir créer facilement l'univers qui va nous permettre de jouer. Donc, de créer les personnages, les règles, etc. La forme définitive, franchement, je pourrais en raconter n'importe quoi, elle n'est pas encore faite. C'est un laboratoire de création qui a commencé il y a des années. Mania Planet, c'est un vaste projet ambitieux qui demande d'être supporté dans le temps. C'est une promesse qu'on fait aux joueurs de leur offrir différentes manières de jouer. Et donc, il faut qu'on les développe de ces manières. Ce n'est pas pour tout de suite, du coup. J'imagine bien que ce n'est pas pour tout de suite. Mais dans les grandes lignes, c'était juste parce que je suis curieux. Dans les grandes lignes, c'est quoi ? Ça se rapproche d'un RPG Maker. C'est-à-dire, les gens font un RPG, le partage avec la jeunesse. Ou est-ce qu'on va pouvoir y jouer à plusieurs ? Les gens vont devoir écrire des quêtes, faire des personnages non-joueurs. Vues subjectives à la Elder Scrolls. Enfin, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a que le nom. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je réponds oui à tout ça. Et peut-être non. C'est-à-dire qu'on travaille sur tous les fronts. À Nadeo, on ne ferme jamais de porte pour des bonnes idées jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il y a des features qui sont ajoutées dans le jeu auxquelles on n'avait pas pensé six mois avant. Et on avait dit, bon, le cahier des charges, c'est terminé. On fait ça, les mecs. Et après, on part en vacances. Pas du tout. Donc, avant la sortie, il y a plein de choses qui peuvent changer. Après la sortie aussi. Quasmania, moi-même, je n'ai pas encore joué. J'ai joué à des prototypes. Donc, je peux vous dire que les idées, à la base, sont bonnes. À la forme définitive que ça aura, c'est très difficile à dire. Shootmania est dans un état beaucoup plus avancé. C'est pour ça que j'en parle mieux ou avec plus de détails. Puisque je peux effectivement dire un peu déjà les piliers qui ne devraient pas changer d'ici la sortie. Mais si jamais, à la sortie, vous vous dites, bon, shootmania, finalement, il y a des voitures. Comment ça, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de voitures ? Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment… on parle ici de nos intentions. Après, le projet final, de toute façon, on communiquera beaucoup plus sur ces titres-là au moment où on aura quelque chose de… où on est à peu près 99% sûrs. Peut-être au prochain E3 ? Peut-être au prochain E3, peut-être avant, peut-être après. Je pense que les… pour l'instant, je ne saurais vous mentir que vous dire qu'on a un calendrier secret. Il faut voir en fonction du développement… bizarre de dire « when it's done ». Je ne sais pas si ce sera comme « when it's done » mais on dirait « when it's really good » ou « when we like it » ou « when we are convinced » ou ça. Tu parlais tout à l'heure de créer un autre univers avec Cosmania. Alors, il y a plein d'univers différents dans les RPG. Il y a le Medfan, il y a la SF. Est-ce qu'il va y avoir le même principe qu'avec Trackmania, c'est-à-dire des trois versions différentes de Cosmania ? Normalement, en fait, la volonté, c'est trois titres par jeu. Donc, Trackmania, c'est trois titres. Par genre ? Par genre, oui. Par genre de jeu. Donc, Trackmania, la course, trois titres. Shootmania, les FPS, trois titres. Quasmania, le RPG, trois titres. Après, il faut savoir aussi que Mania Planète brouille les pistes et les frontières. Il y a aujourd'hui la possibilité avec le Maniascript dont je parlais de recréer des mini-jeux, de recréer les niveaux RPG dont je parlais aujourd'hui avec le Maniascript. C'est possible de créer des événements particuliers. Par exemple, quand on arrive dans tel endroit, les lumières se ferment. Mais il y a un texte qui apparaît, qui dit rattraper le chevalier noir, sinon... Donc, il y a moyen de faire des choses qui sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus abouties. C'est pour ça qu'on parle d'une créativité vraiment augmentée avec Mania Planète, beaucoup plus de puissance. C'est pour ça qu'on part sur un nouveau système de jeu aussi. Parce qu'on avait quand même un système de jeu existant avec Trackmania 1 qui était assez robuste, mais qui arrivait à ses limites. Et je pense qu'on devait repartir sur des bases neuves pour avoir toutes ces possibilités. Merci pour toutes ces petites informations. Donc bon courage, parce qu'il reste beaucoup de taf du coup. On est curieux de voir ce que ça va donner à Shootmania. Et puis Questmania, peut-être plus tard. Pour un 2XP spécial. En plus longtemps. Et voilà, encore merci. Et puis on se retrouve très bientôt pendant le prochain Extra Life. Ciao tout le monde.